Bonjour à tous et bienvenue sur Tire d'Hercassé pour le test du casque de réalité virtuelle HP Reverb G2. Il est ici, alors pour tous les nouveaux arrivants sur la chaîne qui ne connaîtraient pas un peu le principe, ce test est garanti sans aucun biais, sans langue de bois. Ce n'est absolument pas HP qui m'a fait parvenir ce casque, il a été acheté avec les deniers de la chaîne. Grâce à tous les généreux donateurs, à tous les tipeurs, tous les patréons, je vous mets rapidement la liste pour vous remercier. C'est grâce à vous si je peux faire ce genre d'article et ça vous permet comme ça, si vous vous posez la question de savoir si ce casque était fait pour vous, vous savez au moins que je vais vous dire ce que j'en pense vraiment sans aucune relation commerciale, quelle qu'elle soit, avec HP. Voilà, cette petite intro étant terminée, générique et on passe à la suite. Alors on va commencer tout de suite par le déballage. Alors ça va être rapide, étant donné que j'ai déjà fait une vidéo unboxing dédiée sur ce casque HP Reverb G2. Du coup, ce que je peux vous donner encore en plus comme information, déjà c'est le feeling. Quand on ouvre la boîte, vous avez vu, ça fait quand même très premium, ça c'est plutôt pas mal. Pour un casque qui est vendu quasiment 700 euros, c'est un peu le minimum. Mais voilà, les matériaux sont chouettes, rien à dire de particulier. La mousse est de bonne qualité, l'assemblage est de bonne qualité. Ça craque pas lorsqu'on fait bouger les plastiques. Donc, au niveau du matériel, bonne première impression. Deuxième bonne impression, c'est le câble qui fait 6 mètres. Merci HP d'avoir pensé à mettre un câble aussi long. On n'a pas besoin comme ça de mettre de rallonge. Ça, c'est un point très très positif. L'autre point positif aussi, c'est que les piles pour les contrôleurs sont fournies. Alors je nuance quand même un peu. HP qui fournit des piles de seconde zone dont on n'a jamais entendu parler. Franchement, ça ne coûte pas beaucoup plus cher de mettre du Energizer ou du Duracell. Vu en plus, on va le voir après la consommation des contrôleurs, vous auriez pu mettre des piles de bonne qualité. Et le dernier point aussi, c'est que tout ce qu'il y aura comme câble d'alimentation, adaptateur USB-C, etc., tout est dans la boîte. Donc en principe, vous n'aurez absolument rien à acheter en plus. Au niveau de l'installation, je vais vous donner les différentes étapes. Rien de particulier, si ce n'est que c'est quand même moins agréable qu'avec un casque native Steam ou un casque Oculus. A savoir que ce casque fonctionne sous Windows Mixed Reality. Très mauvais choix à mon avis, on en reviendra aussi plus tard. Mais du coup, ce Windows Mixed Reality est déjà installé par défaut sur vos PC si vous êtes équipé de Windows 10. Donc vous n'aurez rien besoin de réinstaller. Les étapes vont vous être données au fur et à mesure sur l'écran. Il suffira de suivre, vous verrez. Rien de particulier de ce côté-là. La première chose, par contre, que je voulais signaler, c'est la façon dont vous allez, entre guillemets, calibrer votre pièce. Vous savez que si vous avez un casque VR, vous devez configurer les limites de votre environnement en réalité virtuelle. Histoire que vous ne rentriez pas dans un mur ou que vous ne mettez pas un coup de contrôleur sur votre écran. La plupart des casques du marché, en fait, vous faites ça dans votre casque. Une fois que vous l'avez sur la tête, avec vos contrôleurs, vous délimitez votre espace de jeu. C'est super intuitif, c'est super simple, c'est très agréable. Là, par contre, c'est totalement débile. C'est-à-dire que vous allez devoir vous balader dans votre pièce avec votre casque pour délimiter l'espace de jeu. Alors pourquoi je dis que c'est débile ? C'est que même avec un casque, un câble de 6 mètres, moi, j'ai eu du mal pour arriver au bout du bureau. Donc l'appui, ce n'est quand même pas immense. Et donc, on voit déjà un peu la limite. Mais voilà, c'est une fois que c'est fait une première fois. C'est définitif, donc il n'y a pas à le faire tous les matins. Mais je trouve que là, c'est un gros pas en arrière par rapport à ce qu'on fait sur la concurrence, même sur les premières HTC Vive. Ensuite, la deuxième chose quand vous allez installer le câble, c'est de bien l'enfoncer. J'avais un peu peur de pousser, de forcer sur le câble DisplayPort. N'hésitez pas, rentrez-le à fond, sinon la connexion ne se fera pas. L'autre chose qui concerne le câble de connexion, c'est le petit clip que vous avez ici. Reddit regorge de commentaires de clients pas contents qui disent que ce clip, effectivement, il n'est pas terrible, casse très rapidement. Il suffit d'un faux mouvement, où vous marchez un peu sur le câble et vous tirez, et le clip casse. Donc voilà, c'est un petit point négatif par rapport à ça. Mais je pense que de toute façon, même si ça casse, un petit serflex, ça résoudra le problème. Le dernier point aussi que je voulais aborder par rapport à l'installation de ce casque, c'est le fait que s'il y a un firmware disponible, vous n'aurez aucun moyen de le savoir. Il faut aller sur le site d'HP pour vous renseigner et télécharger ce firmware matériel. Manuellement, vous n'aurez à aucun moment pendant le processus d'installation une alerte qui va vous prévenir qu'il y a un nouveau firmware, ce qui existe chez SteamVR et ce qui existe chez Oculus. Là non, il faut tout faire manuellement, c'est un petit peu regrettable vu le prix du casque. Mais bon, c'est dû, je pense, principalement à la plateforme et le fait qu'il n'y ait pas un logiciel HP dédié que vous installiez. Pour terminer, le casque est bien sûr compatible nativement avec SteamVR. Il faudra donc installer SteamVR sur votre bibliothèque Steam. Ensuite, vous pouvez utiliser très simplement Revive. Revive, qu'est-ce que c'est ? C'est une application gratuite qui vous permet d'accéder à votre bibliothèque Oculus même si vous n'avez pas un casque Oculus. Pour l'installation, c'est très simple. C'est un simple .exe à télécharger. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Une fois que c'est installé, vous aurez un overlay. Attention, parce que moi j'ai un peu galéré au début. Si vous n'installez pas d'application Oculus, elles n'apparaissent pas dans l'overlay. C'est-à-dire que vous n'accédez pas à votre bibliothèque Oculus à travers l'overlay. Ce sont uniquement les applications que vous aurez installées. Vous devez donc obligatoirement installer Oculus, donc le logiciel à télécharger aussi gratuitement. Quand vous installez le logiciel d'Oculus, vous arrivez à une étape où on vous demande de choisir votre casque. À ce moment-là, vous appez cette étape vu que vous n'avez pas de casque Oculus et vous accédez directement au magasin et à votre bibliothèque. Une fois que vous avez acheté un jeu que vous l'installez, il apparaîtra directement dans l'overlay. Donc vous voyez, il n'y a absolument rien à faire. Tout fonctionne parfaitement. Il n'y a aucune latence. De ce côté-là, franchement, c'est un plaisir. Ce casque est donc compatible à la fois Steam et à la fois Oculus. Au niveau des hardware, là, il y a beaucoup de choses dont j'ai envie de vous parler. La première chose, c'est la sensation quand on met le casque sur la tête. Le premier point négatif pour moi, c'est le confort. Sachant que j'ai possédé un HTC Vive, un Oculus Rift premier du nom, un Oculus Rift S, donc le deuxième. C'est donc mon quatrième casque et de ces quatre casques, c'est pour moi le moins confortable. Alors, à savoir que la mousse qui est utilisée, bon, certes, est de bonne qualité. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Par contre, déjà, elle tient très très chaud. Moi, le casque, le souci que j'ai, c'est qu'en fait, il me sert au niveau des tempes par rapport à la taille de ma tête. Alors, c'est peut-être une grosse tête, ça, ce n'est pas impossible. Mais disons que, voilà, si vous avez une grosse tête, sachez que le casque va vous appuyer en permanence sur les tempes et qu'il n'y a aucune souplesse possible. Le plastique est extrêmement rigide. Et donc, vous allez avoir cette espèce de tenaille sur la tête pendant votre session de jeu. Ensuite, l'autre chose que j'ai remarqué que je n'avais jamais eu auparavant, c'est au niveau de la base du crâne. Au niveau de cette partie-là, j'ai eu pendant quelques sessions une douleur très 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 vive et qui m'a fait arrêter mes sessions. Comme si le casque serrant un peu trop, j'avais comme, je ne sais pas, un arrêt de la circulation sanguine ou j'en sais rien. Disons que le harnais me serrait un petit peu trop au niveau de la base du crâne. Après, évidemment, il y a du très très bon. Lorsque vous avez le casque sur la tête, ce qui vous choque lorsque vous venez d'autres générations de casques, c'est bien sûr la qualité de l'image qui est juste ahurissante. On est sur des écrans LCD, mais les couleurs sont tellement belles que franchement, on dirait presque de l'OLED. Au niveau des noirs ou de l'homogénéité des dalles, franchement, absolument rien à dire. Lorsque vous affichez un panneau noir, il est vraiment entièrement noir, du moins sur mon modèle. Je n'ai pas d'équivalent, on va dire, de fuite de lumière ou d'irrégularité colorimétrique au niveau de ces écrans LCD. Au niveau du tracking, donc on est sur un tracking inside-out, c'est-à-dire que c'est le casque tout seul qui va traquer sa position dans l'espace. Pour ce faire, il utilise quatre caméras, deux devant et deux sur les côtés. Ce sont également ces caméras qui vont percevoir les mouvements des contrôleurs. On reviendra sur les contrôleurs tout à l'heure. Le tracking du casque, je n'ai absolument aucun grief contre. Tout fonctionne parfaitement bien. Je n'ai eu à aucun moment un souci avec. Au niveau du champ de vision et du réglage intercupillaire, donc le réglage se fait de manière physique sur ce casque. Vous avez une molette. Alors moi, la molette, je l'ai mise à son maximum, sur 68 mm au maximum. Sur tous mes autres casques, c'était réglé à 64 mm. Mais le FOV, pour moi, est extrêmement petit dans ce casque, plus qu'un Oculus Rift S. Mais en augmentant l'espace entre les pupilles, j'arrive à avoir un FOV tout à fait acceptable. Je reviens aussi rapidement sur les problèmes que j'avais pu voir à droite, à gauche, à savoir que le sweet spot des lentilles, c'est-à-dire l'endroit où la lentille reste nette, est effectivement extrêmement petit. À partir du moment où vous ne regardez pas droit dans la lentille, l'image devient floue très très rapidement. Je l'avais lu sur Reddit ou sur d'autres tests. Je vous le confirme. Effectivement, le sweet spot est très très petit. Donc n'espérez pas, une fois que le casque est sur la tête, bougez vos yeux pour voir ce qui se passe autour de vous. L'image va rapidement devenir floue. Ce qu'il faudra, c'est prendre l'habitude de regarder toujours droit devant soi et bougez la tête si vous avez un panneau à lire ou autre dans un jeu. Voilà, c'est un petit peu le petit souci que j'ai avec la netteté de ce casque. C'est dommage parce que les lentilles sont d'extrêmement bonne qualité. Je n'ai vu aucun effet. Donc ce qu'on appelle le God Ray Effect. Vous savez, c'est quand il y a un point lumineux sur un écran noir de voir des espèces de traits qui apparaissent sur les lentilles. Là, ce n'est pas le cas. Les lentilles sont vraiment d'excellente qualité. Et les écrans, la définition est telle que vous ne voyez pas effectivement l'effet de gris. Les pixels sont absolument imperceptibles, sauf à vraiment ne faire que le rechercher. Il faut pour ça afficher une image totalement blanche. Et vraiment, alors, pas s'avancer, parce qu'il ne faut pas s'avancer dans le casque. Mais si vous cherchez à voir les pixels, vous finirez par les voir. Mais disons qu'en utilisation standard, ça y est, on a atteint un peu le 5 graal de l'image. C'est-à-dire qu'on ne voit plus les pixels. Il n'y a plus d'effet de gris. Donc félicitations à HP pour ces deux écrans LCD dans ce casque qui sont absolument époustouflants. Concernant la partie son, alors là, pareil, c'est du très, très, très bon. Il faut savoir que le casque a été réalisé en partenariat avec Valve parce qu'ils ont réutilisé des éléments qui sont tirés du Valve Index, notamment ces écouteurs. Alors on dit écouteurs, mais en fait, ce ne sont pas des écouteurs. Ce sont réellement des haut-parleurs, des petits haut-parleurs qui sont posés juste devant vos oreilles. Alors ça a plein d'avantages. Déjà, il n'y a pas de contact avec l'oreille, donc il n'y a pas de problème de confort ou de chauffe ou quoi. Ensuite, vous avez un son qui est puissant avec des vraies basses et une immersion qui est décuplée. Alors pour expliquer ça, c'est un peu compliqué, mais le fait de ne pas avoir en fait de casque posé sur l'oreille, le son que vous entendez vous paraît beaucoup plus naturel et provient bien de votre environnement. Le seul petit inconvénient que ça peut avoir, c'est que si vous jouez dans un environnement un petit peu bruyant, si vous avez des enfants qui courent un peu partout, vous allez les entendre et vous saurez un peu moins d'immersion dans vos jeux. Mais si vous jouez au calme, franchement, il n'y a absolument rien de mieux sur le marché que ça. L'Oculus Rift 1er du nom avait des bons écouteurs. Le Rift S, c'était une catastrophe. Rappelez-vous, c'était les écouteurs qui étaient embarqués dans les harnais. Et du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais rajouté des Mantis, des écouteurs additionnels. Le son était correct, mais voilà, absolument rien à voir avec ce qu'on a sur ce casque-là. Donc là, pour le niveau du son, c'est un 10 sur 10. Seul petit bémol sur mon exemplaire, l'écouteur de droite grésille dès que je le fais bouger. J'ai essayé de le dévisser, de le revisser. Ça ne corrige pas le problème. Est-ce que ça va générer pour moi un retour SAV chez HP ? Je vais voir. Mais effectivement, suivant la certaine position, mon écouteur de droite est soit moins fort en termes de volume, soit il grésille. Donc un petit peu dommage d'avoir ce petit défaut sur l'exemplaire que j'ai acheté. Au niveau des contrôleurs, c'est là que la plupart des critiques vont venir aussi. Alors je le savais, je n'avais parlé dans les lives. Je savais que le gros problème de ce cas, ce n'était pas le casque, c'était ses contrôleurs. Alors il y a du vrai et du faux. La première chose qu'on m'avait dit, c'est qu'il faisait très cheap. Franchement, une fois qu'on les a en main, ils ne font pas plus cheap qu'un autre. La qualité est tout à fait honorable, on va dire. Aucun problème par rapport à ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le harceau lumineux est extrêmement gros et que ça va gêner certains de vos mouvements dans les jeux ou dans les applications où vous devez avoir des mouvements de main très rapprochés. Exemple tout simple, dans certains jeux de tir, la première personne, je peux avoir des soucis pour recharger mon arme, étant donné que les contrôleurs vont venir buter l'un sur l'autre ou pour recharger, par exemple, ils vont venir buter. Et c'est vrai que ça, c'est un gros frein à l'immersion. Le deuxième défaut qu'il y a sur ces contrôleurs, c'est la consommation de piles qui est totalement délirante. Je l'avais dit aussi pendant une vidéo, vous ne dépasserez pas 7 heures d'utilisation avec des piles standards. Prévoyez tout de suite des accus rechargeables. Alors, je dis accus et pas pile. La différence, c'est le voltage. Il vous faut impérativement des accus ou des piles ou des batteries de 1,5V. C'est-à-dire que ce ne sont pas des piles rechargeables standards. Si vous prenez des piles rechargeables standards, les manettes vont soit ne pas s'allumer du tout, soit elles vont s'allumer et fonctionner quelques minutes et après arrêter de fonctionner, soit elles vont automatiquement se mettre en mode économie d'énergie, ce qui veut dire que le gyro capteur qui est à l'intérieur va s'arrêter et que le tracking ne fonctionnera qu'avec les LED et vous n'aurez donc pas le gyromètre qui va être fonctionnel et vous perdrez en précision au niveau de vos mouvements, surtout si vous avez des mouvements qui sortent du champ de vision des caméras du casque. Pour économiser un peu de piles, il y a une solution, c'est quand vous ne les utilisez pas, c'est de les éteindre tout de suite. Alors, ils sont censés s'éteindre ou se mettre en veille. Alors, se mettre en veille, ce n'est pas un souci. Lorsque vous débranchez le casque ou l'éteigné, on les voit clignoter de manière beaucoup plus faible. Mais moi, je n'ai jamais réussi à les voir s'éteindre totalement. Pour les allumer et les éteindre, il faudra les allumer et les éteindre manuellement avec un appui long sur la touche Windows. La dernière chose, c'est le tracking. Alors, il n'est ni bon, ni mauvais. On va dire qu'il est juste moyen. Il est du niveau des capteurs, des contrôleurs, de l'Oculus Rift S à sa sortie avant que le firmware corrige les défauts de tracking. Le principal défaut que vous aurez, c'est si vous avez les deux manettes l'une devant l'autre, très proche du casque. Le casque s'emmêle un peu les pinceaux et vous pouvez avoir des mouvements très très bizarres. Après, à moins de jouer à un niveau compétitif, ça ne va pas vous empêcher de vous amuser. Ce n'est absolument pas dramatique. Mais par contre, oui, la perte de tracking, elle existe. Elle arrive dans toutes les sessions de jeu. Mais voilà, ce n'est pas non plus un frein peut-être à l'achat de ce casque VR. Il y a une solution alternative qui existe. Je vous en parlerai dans la conclusion. Au niveau du software, c'est là que l'expérience pour moi est la plus désagréable. le matériel, je n'ai pas grand-chose à dire dessus, mis à part ce que j'ai déjà énuméré. Il y a des plus, il y a des moins. Par contre, au niveau logiciel, c'est tout à fait catastrophique. Rien à voir avec Oculus, rien à voir avec Steam. C'est la surcouche Windows Mixed Reality que je trouve absolument déjà inutile et totalement abominable. Elle crée plein de problèmes, elle crée plein de soucis si vous avez eu un casque Oculus avec vos habitudes ou un casque Steam avec vos habitudes. Franchement, les retours menus, les paramétrages, etc., ce n'est pas du tout pareil. Quel rêve ça aurait été d'avoir ce casque en natif Steam plutôt que d'avoir cette surcouche qui ne sert déjà à rien ? Le moyen de contourner ce problème, c'est une fois que le casque est branché, si vous le débranchez et que vous le rebranchez à chaque fois, Windows Mixed Reality va se lancer automatiquement, c'est de le fermer et ensuite de lancer Steam et d'activer Steam VR. Quand vous allez activer Steam VR, vous allez arriver dans l'environnement Steam VR. Steam VR aura relancé Windows Mixed Reality. Cette surcouche est toujours active. Malheureusement, on n'est pas moyen de s'en débarrasser, mais disons que vous aurez atterri dans votre espace virtuel Steam qui vous permet d'accéder aux diverses applications, aux launchers, etc. Mais il faut le faire dans ce sens-là. Sur moi, mon exemplaire, je n'arrive pas à lancer Steam VR à partir de Windows Mixed Reality. Certains y arrivent sur Internet, il y a des tutos, etc. Mais si moi, je suis scrupuleusement le tuto, j'ai bien la fenêtre Steam qui s'ouvre, elle mouline, mais elle ne se lance jamais ou bien j'ai Steam normal qui s'ouvre et non pas Steam VR. Voilà. En sachant que l'overlay Oculus, c'est un petit onglet, c'est une petite icône qui apparaît dans Steam VR. Vous avez donc accès à partir de Steam VR à vos jeux Steam et à vos jeux Oculus. Alors, je vais mettre fin aux rêves de certains. Il faut absolument un monstre pour faire tourner ce casque. Je savais que certains disaient que même la 3090 n'était pas capable de le faire tourner de manière sereine. Je vous le confirme. Même ma 3090 épaulée de son 9900K overclocké à 5 GHz sur tous ses corps ne permet pas de jouer à la totalité des jeux dans de bonnes conditions sans avoir recours à des changements de résolution. Je vais vous en parler dans une minute. N'espérez donc pas jouer sereinement si vous avez une carte graphique un peu vieillissante. A savoir que jusqu'à présent je n'avais jamais eu besoin de changer la résolution dans mes jeux que ce soit avec le Rift S avec le Rist ou avec le HTC Vive. Je faisais même plutôt l'inverse à savoir appliquer comme on le fait tous un super sampling de 1.4 pour améliorer la netteté de l'image. Ajoutez à ça le fait que dans SteamVR la résolution qui vous est indiquée au niveau de la résolution par oeil est totalement fausse. Ce qui a fait que certains avaient fait des vidéos sur Internet en montrant que le casque ne tournait pas parce qu'il tournait à une résolution super samplée et en fait non il y a bien un défaut au niveau de la reconnaissance de ce casque là par Steam si vous baissez la résolution jusqu'à obtenir une résolution de 2160 points par oeil vous êtes en réalité en train de faire tourner votre casque à 50% de sa résolution il faut donc bien la laisser à 100% et c'est ensuite application par application où lorsque vous allez faire bouger le curseur vous allez ajouter soit du super sampling soit de l'under sampling voilà pour vous donner un exemple le joueur Star Wars Squadron pour qu'il puisse tourner dans de bonnes conditions je suis obligé de laisser ma résolution native à 100% et ensuite au choix par application de baisser la résolution à 70% pour avoir un framerate qui reste constant à 90 FPS le casque étant 90 Hz ça n'est pas non plus comme sur un écran où si on perd quelques FPS surtout quand on est habitué maintenant au G-Sync on ne se rend quasiment pas compte non avec un casque VR à partir du moment où le framerate n'est pas calé sur la fréquence native de votre casque vous allez avoir du stuttering et voilà des sauts d'image très très désagréables qui rendent l'expérience vraiment très déplaisante de la même manière il est possible d'utiliser des systèmes d'interpolation d'image moi je ne vous le recommande pas sur des configurations un peu faiblardes vous n'aurez pas le choix mais pour avoir la meilleure expérience du jeu gardez bien le casque à sa résolution native à sa fréquence native sans reprojection et en utilisant uniquement le curseur de super sampling ou d'under sampling que vous appliquerez application par application selon vos besoins à savoir que j'ai même été obligé d'acheter un logiciel qui permet d'afficher les FPS dans le casque afin de pouvoir régler jeu par jeu indépendamment les meilleurs réglages vous avez des jeux un peu anciens comme Pavlov par exemple qui tourneront très très bien sans rien toucher et des jeux un peu plus gourmands comme Zero Calibur par exemple ou Star Wars Quadron qui vont avoir besoin d'undersampler votre résolution pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions le dernier point que je voulais aussi aborder c'est le binding des touches qui est malheureusement nativement assez mal supporté dans certains jeux alors je reprends encore l'exemple de Pavlov par exemple où il était tout simplement impossible de jouer étant donné que les gâchettes étaient inversées avec les grips alors là aussi la communauté est très présente et vous pouvez télécharger des bindings personnalisés très facilement dans SteamVR et ça permet de résoudre les problèmes mais encore une fois c'est dommage que ces manettes ne soient pas par rapport à leur configuration à la disposition des boutons qui se standardisent maintenant supportés nativement dans certains jeux si on fait maintenant un petit peu le bilan des points positifs et négatifs je retiendrai surtout d'abord la qualité d'image qui est tout à fait phénoménale avec ce casque voilà n'hésitez pas si c'est vraiment votre but ultime il n'y a pas mieux aujourd'hui sur le marché grand public que ce casque HP Reverb G2 au niveau du son pareil le son je ne pense pas qu'on puisse faire mieux aujourd'hui peut-être sur le Valve Index parce que je sais que le paramétrage des écouteurs est fait un peu différemment mais physiquement ce sont les mêmes donc au niveau du son c'est également du très très bon au niveau du tracking du casque absolument rien à redire non plus le tracking est très très bon je n'ai pas réussi à le mettre une seule fois à défaut à savoir par contre qu'il faut jouer dans une pièce avec un minimum d'éclarage vous ne pourrez pas jouer dans le noir total étant donné qu'il utilise des éléments visibles de la pièce pour se repérer si vous êtes dans un noir intégral il va un peu galérer mais disons que dans un environnement un petit peu éclairé même très faiblement ça pose aucun souci et ensuite le dernier point que moi j'ai beaucoup apprécié c'est ce fameux câble de 6 mètres surtout si on vient de la gamme oculus où il fallait mettre des rallonges là franchement c'est appréciable au niveau des points un peu plus négatifs bon bah vous l'aurez compris les contrôleurs que ce soit la taille des arceaux qui est un peu gênante dans certains jeux que ce soit le tracking voilà qui n'est pas parfait sans être attention catastrophique la consommation de piles voilà pas plus de 7 heures en sachant que c'est deux piles dans chaque manette donc c'est à chaque fois quatre piles qu'il va falloir remplacer et enfin donc les bindings qui ne sont pas supportés nativement dans certains jeux ou applications et qu'il faudra rebinder manuellement je le déconseillerai cependant aux personnes qui ont des configs un peu trop modestes voilà et quand je dis modeste c'est même un peu un peu au delà c'est à dire que à moins d'avoir vraiment une carte extrêmement récente une série 3000 voire 3080 ou 3090 voilà votre expérience ne sera pas formidable parce que avoir un très bel écran c'est très très bien avec une forte résolution mais si vous devez la diminuer à 40 ou 50% vous allez perdre tout cet avantage parce qu'en diminuant cette résolution on le voit très très facilement lorsqu'on a le casque sur la tête l'image perd grandement en qualité du coup voilà je le recommande uniquement à ceux qui ont une configuration extrêmement musclée et ensuite je le déconseille à tous les débutants si c'est votre première expérience en réalité virtuelle et j'ai peur que vous soyez un petit peu dégoûté étant donné que pour moi c'est un casque qui nécessite beaucoup de bidouillage l'installation manuelle des firmwares c'est pas terrible la surcouche Windows Mix Realty qui est une horreur le fait que si vous aimez particulièrement la bibliothèque Oculus si vous n'avez pas un casque Oculus il va falloir bidouiller avec Revive même si c'est tout simple ça reste de la bidouille les bindings de touches qu'il va falloir modifier soi-même le changement de résolution application par application pour que ça tourne comme il faut voilà tout ça ce sont des éléments que je n'ai jamais connu avec les casques Oculus ou les casques natifs Steam tout fonctionne de manière totalement fluide là c'est pas tout à fait le cas si je vais conclure sur ce casque la question est-ce que je le garde est-ce que je le renvoie alors pour ma part je vais le garder l'expérience VR reste vraiment très très bonne avec ce casque ça me fait vraiment très plaisir de m'être remis à la VR avec mais voilà si ça vous dérange pas que la bidouille vous plaît et que vous voulez vraiment tirer le meilleur de l'image il n'y a pas mieux que ce casque là et si vous voulez même l'expérience la meilleure possible en VR aujourd'hui il est possible de se débarrasser donc des contrôleurs qui sont livrés avec ce HP et de passer au contrôleur du Valve Index alors attention ça a un surcoût d'environ 600 euros parce que vous allez devoir acheter donc les deux Nunchuk vous allez avoir besoin d'acheter les deux bases qui captent les mouvements parce que les Nunchuk sont captés par des capteurs externes et vous allez avoir besoin d'un petit transmetteur que vous allez brancher à votre ordinateur étant donné qu'il va falloir interpréter le signal qui est envoyé par les Nunchuk et par les bases donc voilà tout ça c'est un coup ça rajoute ça double le prix du casque mais aujourd'hui si vous étiez prêt à mettre par exemple 1000 ou 1200 euros dans un Valve Index c'est peut-être pas plus bête de mettre la même somme mais en achetant le casque HP Reverb G2 et les manettes du Valve Index voilà je n'ai pas testé de simulation automobile je sais que beaucoup d'entre vous achètent des casques pour cette utilisation là moi c'est absolument pas mon dada donc je ne l'ai pas fait ce que je peux vous dire c'est que dans les FPS voilà la lisibilité est invraisemblable le tracking des manettes effectivement pose problème dans certains cas précis mais c'est pas dramatique mais la grosse grosse claque c'était Star Wars Squadron qui en soi n'est pas un très bon jeu mais l'expérience d'être dans un cockpit virtuel franchement il faut faire ça une fois dans sa vie c'est tout à fait ahurissant qu'on soit fan ou pas fan l'expérience d'être dans un vaisseau en train de voler de pouvoir voir à 360 degrés autour de soi c'était tout simplement incroyable voilà j'espère que ce test vous aura plu j'ai essayé d'être le plus complet possible n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez des remarques si vous voulez rajouter ou enlever des choses c'est tout à fait participatif je le redis encore ce test n'était absolument pas sponsorisé mis à part par vous les tipeurs et les patreons qui aidaient à faire vivre cette chaîne donc je vous donne mon avis en tant que consommateur ayant acheté le produit si le contenu vous a plu n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne et pourquoi pas à laisser un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir vous pouvez nous rejoindre si vous le souhaitez également sur Discord c'est gratuit c'est ouvert à tous et sur ce moi je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos sur Tire Lire Cassé prenez soin de vous et je vous dis à bientôt ciao ciao Tire Lire Cassé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501